6-9 la matinale, la revue de presse internationale. En 2016, déjà, ses propos avaient déclenché une très grande polémique. Dans l'une de ses déclarations, il avait affirmé, je cite, « le viol est permis en temps de guerre car la Torah permet aux soldats de satisfaire leur penchant ». En 2003, il avait également estimé que les Palestiniens à hauteur d'attentats devaient être tués sur place et liquidés sans aucune autre forme de procès. Ce colonel versus rabbin a étudié et enseigné au séminaire talmudique le bastion des religieux extrémistes partisans d'une colonisation accélérée de toute la Palestine, des extrémistes qui ont fait du viol une arme de guerre. Il faut dire que cette pratique n'est pas nouvelle. Depuis 1948, Israël viole les blessés et les prisonniers de guerre dans un silence complice de la communauté internationale. Il a fallu attendre les accusations de Sarah Francis, la directrice du NONG, qui a déclaré que les viols font partie d'une politique visant à humilier et à torturer tous les détenus palestiniens pour que le monde découvre l'ampleur de ces abus. Elle a ajouté que les autorités israéliennes ont fait du harcèlement sexuel un outil de pression lors des interrogatoires. Le viol est également devenu, avec les accusations massives de la première et de la deuxième intifada, un mode de gouvernance des Palestiniens. Dans le récit, « Des prisonnières palestiniennes » parle d'un mode de pression qui revenait constamment lors des interrogatoires, comme les menaces de viol devant des proches, les mises à nu en présence du père, du fiancé, de la mère ou d'autres prisonniers, ou encore les tortures de parents en leur présence. Et puis, il y a eu le courageux témoignage d'une jeune palestinienne de 28 ans, Abir Haïtem, qui est longuement revenue sur les conditions de son viol devant son père, son frère et son mari. Les femmes ont payé un prix très lourd avec ces méthodes interrogatoires faisant usage, outre des coups, des blessures, des pressions d'ordre sexuel, de harcèlement, d'attouchement et du viol effectif pour les hommes, avec des objets contendants. Tout ça dans l'impunité la plus totale, car la police sait à quel point il est difficile pour un ou pour une palestinienne d'annoncer qu'il a fait l'objet d'un viol. Une pratique qui dure jusqu'à aujourd'hui, à Reza, où des femmes ont été séparées de leurs enfants, puis kidnappées par l'armée sioniste qui ne s'est pas gênée pour exercer le chantage le plus ignoble, celui du viol, pour leur faire dire où se cacher les combattants de la résistance.